L'hôte fit Nézard et son épouse condamnée par Contumas à 6 ans de prison ferme. Le wali de Djelfa chassé par des citoyens. La mort suspecte d'Akram, un jeune Algérien de 29 ans, fait trembler toute la Belgique. Après plusieurs mois de blocage, Sonatrac reprend ses livraisons de fioul au Liban. L'hôte fit Nézard et son épouse condamnée par Contumas à 6 ans de prison ferme. L'hôte fit Nézard, fils du général en retraite Khaled Nézard, tous les deux en fuite à l'étranger, a été condamnée par Contumas à 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions de dinars et d'un mandat d'arrêt international. Le verdict du procès a été rendu lundi par la chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Chahinez, l'épouse de L'hôte fit Nézard, en fuite à l'étranger, a écopé de la même peine, rapporte le journal El Moudjaïd. Jugé par le moyen de visioconférence, plusieurs autres accusés en détention provisoire ont été condamnés dans le cadre de cette affaire dite la Porsche Markane. Il s'agit, selon la même source, de Jamel C., directeur des moyens généraux de la société SLC, dont le propriétaire El Hôte fit Nézard, et qui a été condamné à 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars, alors que Zohir B. et Omar G., agents administratifs, ont écopé d'une peine de 18 mois de prison ferme et d'une amende de 100 000 dinars. Ils sont poursuivis pour abus de fonction, faux, et usage de faux. Quant au policier Hakim Z., il a bénéficié de la relaxe. L'effet remonte au 19 septembre dernier lorsque Jamel C. est interpellé à bord d'un véhicule de marque Porsche Markane sur le Tarik Ibn Ziad au port d'Alger, à destination de Marseille, soupçonné de tentative de transfert illégal de devise, rappelle le journal, ajoutant que lors de son audition, il déclare avoir été contacté par l'Hôte fit Nézard, en fuite, via WhatsApp, pour récupérer le véhicule au nom de l'épouse de l'hôte fille, mais qui a été vendu à Jamel C., suite à la falsification de l'acte de vente par Omar G. Ce dernier a été mis en cause après l'expertise à fils menée par la police qui a permis l'identification de son empreinte sur le document. L'enquête judiciaire a fait ressortir que le véhicule en question appartient à la société SPA SmartLink Commerce L.C., qui fait l'objet d'une enquête liée au blanchiment d'argent, précise-t-on de même source ? Poursuivi pour complot et atteinte à l'ordre public puni par les articles 77 et 78 du Code pénal et 284 du Code de la justice militaire. L'hôte fit Nézard et son père ont été condamnés, le 25 septembre dernier, à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Ils font objet d'un mandat d'arrêt international. Le Wali de Djelfa chassé par des citoyens Le Wali de Djelfa, Mohamed Benhamar, a été pris à partie par des habitants de la commune de Messaad où une population locale furieuse l'a interpellé, au point de quitter la ville précipitamment. En effet, dans une vidéo qui fait le buzz dimanche 19 juillet, sur les réseaux sociaux, un grand mouvement de foules s'est constitué, certains jetant même des pierres, en direction du cortège du Wali, sur fond d'un concert de klaxons des véhicules de police surpris par cet accueil hostile. Voyant qu'il était indésirable dans cette localité visiblement déshéritée, le Wali a préféré faire demi-tour à toute allure, suivi par un groupe de personnes qui criaient « Le Wali a fui ». Sans doute que les habitants de Messaad touchés eux aussi par le Covid-19 et ses implications socio-économiques n'ont pas gobé la déclaration malheureuse du Wali de Djelfa, il y a quelques jours, où il disait qu'il préférait voir les gens mourir de faim que du Covid-19. La mort suspecte d'Akram, un jeune Algérien de 29 ans, fait trembler toute la Belgique. Grande émotion en Belgique depuis lundi dernier à la suite de la mort dans des conditions très suspectes d'un jeune ressortissant algérien, appelé Akram, et âgé de 29 ans. Les médias et les réseaux sociaux belges parlent d'une bavure policière, qui aurait été à l'origine de la mort du jeune Akram. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de la mort de ce ressortissant algérien de 29 ans, transporté à l'hôpital après son interpellation dimanche en Belgique à Anvers, a indiqué la police et le parquet de la ville flamande Akram, dont l'interpellation a été filmée et circule sur les réseaux sociaux, se comportait de façon agressive dans un café dimanche à la mi-journée, a déclaré à l'AFP, un porte-parole de la police d'Anvers, Sven Lomaher. Selon ce porte-parole, il essayait de frapper des gens, était très agité. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté qu'il était blessé à la tête et semblait sous l'influence de produits stupéfiants, a-t-il dit. Les policiers ont maîtrisé l'homme, le mettant à terre et lui passant des menottes et appelé les services de secours, qui sont arrivés une douzaine de minutes plus tard, a précisé le porte-parole. Quand ces services médicaux sont arrivés, l'homme ne réagissait plus, selon la même source. Les ambulanciers l'ont réanimé et transporté dans un état critique à l'hôpital, où malgré une intervention, il est décédé entre 21h et 22h, selon cette source. Le parquet belge a précisé avoir ouvert une enquête sur les circonstances exactes de l'arrestation et de la mort de cet homme, qui selon la police résidait à Bruxelles. Sur les images diffusées sur Twitter, un homme est vu allongé ventre au sol, maintenu par des policiers devant la terrasse d'un café. Elles sont souvent partagées avec le mot-clé « meurtre à envers » et « justice pour Akram » dans un contexte de sensibilité accrue de l'opinion publique à la suite de la mort en mai aux États-Unis, de George Floyd, un noir mort asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation. De son côté, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a réagi suite à la mort d'Akram après une intervention policière à envers. Pour le moment, il est difficile de se prononcer sur l'intervention des agents de police, ainsi que sur les conditions exactes dans lesquelles s'est déroulée l'arrestation de notre jeune compatriote Akram, a indiqué Amar Belani, dans une déclaration rendue publique lundi soir. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes du décès, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette intervention policière est intervenue. Des contacts sont en cours avec le ministère public pour obtenir les premières informations officielles à ce sujet, a ajouté l'ambassadeur d'Algérie en Belgique. Bien entendu, nous suivrons de très près les développements de cette tragique affaire, qui a fortement ému les membres de notre communauté, et bien au-delà, car certains éléments doivent être clarifiés le plus tôt possible, a-t-il souligné enfin. Après plusieurs mois de blocage, Sonatrac reprend ses livraisons de fioul au Liban. Après plusieurs mois de blocage en raison du scandale du fioul frelaté, Sonatrac Petroleum Corporation SPC Londres, filiale du groupe Sonatrac, a repris ses livraisons de carburant au Liban. En effet, selon la presse libanaise, qui cite un communiqué de l'électricité du Liban, EDL, SPC Londres a livré le 12 juillet une cargaison de 25 000 tonnes de fioul, suivie deux jours après d'une autre cargaison de 50 000 tonnes de carburant. En outre, le Liban a vu l'arrivée dimanche d'un navire de Kouet Petroleum Company, KPC, deuxième fournisseur du Liban, apportant 50 000 tonnes de gasoil. Pour rappel, l'éclatement du scandale du fioul défectueux a plongé le Liban dans une pénurie de carburant nécessaire pour le fonctionnement des centrales électriques pour produire l'électricité. Les autorités libanaises ont dû rationaliser l'alimentation en électricité à deux heures par jour. Cette reprise intervient après plusieurs mois de blocage des livraisons de fioul par les autorités libanaises, qui ont d'ailleurs mis sous séquestre deux navires de la SPC Londres, comme l'avait annoncé début juillet le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Raymond Gadjar. Ce dernier avait justifié la pénurie de carburant et le rationnement de l'électricité par le fait que la filiale de Sonatrak avait décidé de ne plus approvisionner l'EDL. D'ailleurs, SPC Londres avait décidé de ne pas reconduire son contrat avec l'EDL, qui prendra fin le 31 décembre 2020, et ce, suite aux accusations portées contre elle par la justice libanaise dans l'affaire du fioul frelaté. Sonatrak livrait du carburant au Liban depuis 2005. Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, la justice libanaise a lancé des poursuites contre plusieurs responsables libanais et plusieurs sociétés, dont SPC Londres accusé de fraude. La justice a également poursuivi un certain Tariq Fawal présenté par la presse locale par un responsable de la filiale de Sonatrak au Liban. Dans un communiqué parvenu début juillet à la rédaction d'Algérie Éco, SPC Londres avait réagi à cette affaire en apportant un démenti formel aux informations relayées au sujet de poursuites contre elle par la justice libanaise. La filiale de Sonatrak avait évoqué en détail les circonstances de cette affaire. SPC Sonatrak a assuré que ni elle, ni aucun de ses responsables n'ont été entendus par la justice, et qu'aucune poursuite n'a été engagée contre elle, ou contre un de ses fonctionnaires, ses dirigeants ou ses délégués autorisés à signer à sa place. Concernant Tarek Fawal, présenté par la presse libanaise comme étant représentant de SPC Sonatrak au Liban, et dont la justice a émis un mandat d'arrêt contre lui, la filiale de Sonatrak a tenu à préciser qu'elle n'a pas de représentation au Liban, vu la nature du contrat conclu avec les autorités de ce pays, et de ce fait, il n'y a aucun directeur ou employé de la société au Liban. La filiale de Sonatrak a également assuré que le carburant qu'elle avait livré à l'EDL était conforme, et cela a été vérifié par une analyse du fioul effectué sur ses fonds propres dans un autre laboratoire. Elle a précisé que les termes du contrat conclu avec l'État du Liban sont clairs, notamment en ce qui concerne le transfert de la propriété, les risques et la responsabilité de l'État du Liban et du ministère de l'énergie sur le fioul et le gasoil à partir de leur embarquement au port de chargement, et la délivrance du certificat de qualité attestant de la conformité de la cargaison. De ce fait, la cargaison du navire MT Baltique est devenue la propriété, et sous la responsabilité de l'État du Liban et du ministère de l'énergie depuis son chargement au port, a souligné SPC Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada